Alors, mes chers collègues, voilà, mes chers collègues, alors permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes meilleurs voeux pour 2023, que cette année vous apporte, nous apporte d'ailleurs de nombreuses satisfactions, tant personnelles, professionnelles. Je ne doute pas qu'elle sera riche et chargée pour notre commission, parce que ça démarre déjà un peu fort, et j'ai une pensée particulière pour ceux d'entre nous qui vont solliciter cette année le renouvellement de leur mandat. On leur feront tous mes voeux de succès. Alors, nous sommes réunis ce matin en application de l'article L1451-1 du Code de la santé publique, qui prévoit l'audition par les commissions compétentes du Parlement des présidents, directeurs et directeurs généraux d'institutions visés à divers articles du même code avant leur nomination par l'exécutif. Nous entendons ce matin Madame Marine Jantet, candidate proposée aux fonctions de l'Agence de biomédecine, et je précise que nous devrons avoir terminé au plus tard à 10h30, mais ça peut aller plus vite, afin de lui permettre de se livrer au même exercice devant nos collègues de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Monsieur Bernard Bonne, Monsieur Bernard Bonne, Si on peut être un peu sage. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. Avant d'évoquer les missions de l'Agence de biomédecine et le projet de Madame Jantet, je voudrais rappeler que l'avis de vacances pour le poste de directeur général d'Agence de biomédecine est paru au journal officiel le 12 août 2022. Donc ça fait maintenant six mois. La titulaire du poste, Madame Emmanuelle Corteau-Boucher, que nous avions auditionné, n'ayant pas sollicité le renouvellement de son mandat, celui-ci a expiré à la fin du mois d'octobre 2022, et depuis lors, le poste est vacant. Ce n'est que le 7 décembre 2022 que le président Larcher a été saisi par la Première ministre de cette demande d'audition. Je ne peux que regretter les délais de prise de décision pour des nominations aussi importantes pour le bon fonctionnement de notre système de santé. J'indique à cet égard que l'avis de vacances pour l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, a été publié le 27 juillet 2022, que le poste est lui aussi vacant depuis la fin octobre, sans que nous n'ayons été saisis à ce jour d'aucune demande d'audition. Ce n'est pas comme si nous étions en crise sanitaire. Nous ne pouvons donc nous satisfaire d'une telle gestion des nominations, et je le ferai savoir à la Première ministre. Mais vous n'en êtes nullement responsable, Madame Jantin. L'Agence de la biomédecine qui nous occupe ce matin a été créée par la loi de bioéthique du 6 août 2004. C'est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la Santé. Notre Assemblée y est représentée au Conseil d'orientation de l'Agence par nos collègues Bernard Jomier et Patricia Schilinger. L'Agence est compétente dans le domaine de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaine. Ses missions ont été complétées par la loi bioéthique du 2 août 2021 en matière de procréation avec l'ouverture de l'assistance médicale à procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, le développement de l'autoconservation des gamètes et la mise en œuvre du registre des donneurs. Notre commission attendait d'ailleurs cette nomination afin de faire le point sur le sujet des gamètes à la suite de la dernière loi de bioéthique. J'ai indiqué également que j'ai demandé à la Cour des comptes de se pencher sur les missions de l'Agence de la biomédecine à la suite des travaux conduits sur d'autres agences du système de santé. Je vous laisse la parole, Madame Jantin, pour présenter votre parcours que nous connaissons puisque vous avez été entendus à plusieurs reprises par notre commission dans le cadre de vos différentes fonctions. Je souhaiterais que vous nous exposiez les enjeux que vous identifiez pour l'Agence et la façon dont vous entendez y répondre. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très honorée d'être auditionnée aujourd'hui pour prendre la direction de l'Agence de la biomédecine et j'espère que vous me donnerez votre confiance. J'en profite évidemment pour vous souhaiter présenter également tous mes voeux pour cette nouvelle année et j'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir pour discuter de tous les enjeux portés par cette agence extrêmement importante. Donc effectivement, c'est un établissement public administratif qui est sous la tutelle du ministère de la Santé qui a été créé par la loi du 6 août 2004, donc dans la suite de l'établissement français des greffes qui concerne en fait quatre grands domaines d'activité qui ont tous en commun de requérir l'utilisation de produits, d'éléments du corps humain à des fins soit médicales, soit scientifiques. Donc il s'agit évidemment du prélèvement des greffes et d'organes et tissus, du prélèvement de cellules souches hématopoïtiques pour faire des greffes de moelle osseuse, l'assistance médicale à la procréation et puis tout ce qui est diagnostics prénatales, génétiques humaines, embryologies, donc avec le travail sur les cellules souches embryonnaires. Donc l'ensemble de ces domaines sont très largement régis par les dispositions issues des différentes lois de bioéthique dont la dernière a été promulguée il y a maintenant 18 mois. Donc compte tenu des missions extrêmement techniques et très sensibles qui sont suivies par cette agence, ces équipes possèdent une expertise multidisciplinaire de très haut niveau. Je tiens à la saluer ici qu'elle soit médicale, scientifique, juridique, éthique, également en termes de système d'information, ce qui est très important, et de gestion des données. Et donc c'est une agence qui est très reconnue, à la fois sur le plan national et international, par les professionnels de santé, les chercheurs, et également toutes les associations de patients et d'usagers. Donc c'est également une agence qui requiert des opérations H24, qui aille pour assurer la continuité de services dans le cadre de l'activité de répartition des greffons, donc qui nécessite également une organisation logistique extrêmement pointue. Sa gouvernance, vous en avez parlé, Madame la Présidente, est très originale et assez structurée, en lien avec la complexité de ses missions, notamment un conseil d'administration présidé par le professeur Bay, mais également, vous l'avez dit, un conseil d'orientation où siègent plusieurs parlementaires, à la fois des sénateurs et des députés, j'y arrive, qui est présidé par le professeur Guérin. Et enfin, un comité médical et scientifique, avec deux collèges, un sur la partie greffe, et un autre sur la partie embryologie et procréation. Donc, on voit que c'est une gouvernance qui est très structurée et qui permet, du coup, de suivre l'ensemble des activités de l'agence. Alors, nous sommes là, actuellement, au démarrage d'un nouveau cycle. La troisième révision de la loi de bioéthique a été votée en août 2021. Donc, ses dispositions sont très claires. Elle a permis de nombreuses avancées dans les domaines, notamment, de la procréation médicalement incitée. On va en reparler. Il y a aussi beaucoup de clarifications de certains sujets qui n'étaient pas forcément encore aussi précis. Donc, maintenant, l'heure est vraiment à la mise en œuvre de cette loi et à son application concrète au quotidien. Le ministère de la Santé a également annoncé, début 2022, la révision des trois plans ministériels qui concernent l'activité de l'agence. Donc, le cadre, également, opérationnel est très défini. Et, enfin, nous avons un nouveau COP, un contrat d'objectif et de performance, qui est finalisé et qui va être prochainement signé par le ministre. Donc, on est vraiment, maintenant, dans un cadre stratégique qui est très bien défini pour les prochaines années. Et l'heure est, maintenant, à la mise en œuvre et en adéquation avec ces orientations en fonction des moyens qui ont été alloués à l'agence. Alors, concernant les greffes d'organes, la mise en place du quatrième plan greffe qui a été présentée devant cette commission en juin dernier par Emmanuel Cortobouché, donc, a pour objectif, déjà, de relancer l'activité de greffe qui a, évidemment, été très impactée par le Covid. Vous savez qu'en 2020, on a vu une chute de 25% de l'activité de greffe, des transplantations. Donc, c'est quand même considérable. Et donc, maintenant, il s'agit de relancer les prélèvements, notamment, parce que vous savez qu'il n'y a pas de greffe sans prélèvement. Or, le taux de refus avait augmenté au moment du Covid. Donc, on a un gros travail pour retravailler, réexpliquer à l'opinion, avoir tout un travail de sensibilisation et d'information du public pour réabaisser. Les travaux ont déjà commencé. C'est déjà sur la bonne direction, mais on n'est pas encore retourné à la situation pré-Covid. Et puis, il faut aussi qu'on développe le don du vivant, qui est un don beaucoup plus méconnu et qui nécessite aussi des actions de sensibilisation, notamment pour le rein et pour le foie pour les enfants. Tout cela passe par un meilleur déploiement territorial. Ça, c'est une véritable nouveauté de ce plan greffe, qui est un pari qu'on fait, un changement de méthode. Il s'agit, en fait, maintenant de donner des objectifs par région, donc d'adapter, en fait, ces objectifs nationaux aux spécificités de chaque territoire en lien avec les ARS et avec les équipes concernées, et donc en fonction des spécificités locales. Donc ça, ce sera un des rôles de l'Agence d'animer ce déploiement territorial et en lien avec ces différents correspondants régionaux qui sont, vous savez, extrêmement actifs. Ça passera aussi par la mise en place des infirmières à pratiques avancées. Vous savez que c'est une nouvelle aussi modalité de nouveaux métiers dans le monde de la santé, qui est une des réponses à la pénurie de personnel et au manque d'attractivité qui frappe les hôpitaux actuellement. Je pense que ça ne vous a pas échappé et notamment l'activité de greffe. Donc ça permet non seulement d'améliorer la qualité du processus de greffe sur l'ensemble du processus, que ce soit au moment du recueil du consentement des proches mais jusqu'au suivi post-greffe, mais ça permet aussi de redonner du temps aux médecins. Donc il y a un vrai travail. Alors ça, il faut aussi qu'on mette en place ces nouveaux métiers qui, pour l'instant, n'existent pas, qu'il faut organiser en lien avec le ministère de la Santé. Et donc, comme je le dis, tout ça passera évidemment par la promotion du don qui est une des missions confiées, voilà, que la loi a confiée à l'agence qui est vraiment un des fondements du fonctionnement de l'agence et qui, pour agir sur les mentalités donc, est augmenté le taux de prélèvement. Vous savez que, je vous le rappelle, ce plan greffe, c'est une nouveauté aussi, bénéficie pour la première fois d'un financement dédié qui, de 210 millions d'euros supplémentaires sur les 5 ans, qui souligne vraiment l'implication du ministère de la Santé qui a voulu vraiment donner les moyens aussi à l'ensemble de la filière de pouvoir développer cette activité. Concernant les greffes de moelle osseuse, nous sommes aussi, il leur sera à la mise en place donc du quatrième plan parce que là aussi, il est sorti, donc qui vise à faciliter l'accès aux cellules souches hématopoïtiques. Donc, en proposant toutes les sources de cellules souches, vous savez qu'il y en a plusieurs, qui permettent donc de sélectionner le meilleur greffon en fonction de la pathologie, de l'âge, du stade de la maladie et de l'urgence à réaliser la greffe parce que malheureusement, ça se fait aussi souvent dans des contextes de pathologies cancéreuses. Donc, en augmentant le nombre de donneurs, en France, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de donneurs de moelle osseuse. On est sur un gros 330 000 donneurs contre 9 millions en Allemagne. Donc, c'est une vraie différence. Donc, il y a un vrai sujet d'augmentation du nombre de donneurs. Donc, sachant qu'on s'était donné un objectif de 20 000 nouveaux donneurs par an, on a déjà dépassé cet objectif en 2021. Donc, on est déjà à 24 000 donneurs en 2021. Donc, on est sur la bonne pente. Mais là aussi, ça va passer évidemment sur la promotion du don et surtout à la diversification des donneurs. Parce qu'il s'agit de masculiniser le registre. En fait, c'est mieux d'avoir des donneurs hommes parce que les femmes, après, quand elles ont des grossesses, immunisent et donc les qualités de prélèvements seront de moins bonne qualité, plus à risque pour le receveur. Donc, il faut plutôt des hommes et plutôt, si possible, issus de la diversité pour permettre d'avoir tous les phénotypes HLA possibles. Il s'agit aussi de réduire les délais de la greffe. Là aussi, on a aussi une optimisation à faire sur les typages HLA. Et donc, vous savez que maintenant, tout s'est fait en ligne. On a optimisé le process avec une inscription. les gens qui veulent donner leur moelle s'inscrivent en ligne et reçoivent par la poste un kit de prévailments salivaires ce qui leur permet déjà de faire le typage le plus vite possible et éviter du temps et d'embouteiller aussi le système de soins qui est toujours en ce moment évidemment sous tension. Enfin, concernant l'assistance à la médicale à la procréation qui est un sujet qui avait beaucoup agité vos débats en 2021. Vous savez que le secteur a été mis sous très forte tension suite à la publication de la loi et l'application de la loi parce qu'on a un afflux de demandes qui ont largement dépassé ce qui avait été anticipé. Donc, il est probable qu'on avait sous-estimé la portée sociétale des dispositions que vous avez votées qui permettent d'étendre le bénéfice de l'AMP à des nouveaux publics. L'enjeu là, ça va être déjà d'améliorer, de gérer les délais d'attente pour l'AMP qui se sont allongés de fait alors que l'objectif était de les réduire. Donc, vous savez que maintenant le flux des nouveaux publics sont très largement majoritaires sur les demandes d'AMP et notamment des femmes seules. Donc, c'est un vrai changement sociétal que vous avez enclenché avec le vote de sa loi et on ne sait pas encore si cette augmentation est structurelle ou conjoncturelle avec une forme de rattrapage. Donc ça, pour l'instant, on regarde les choses de manière extrêmement précise et suivie. Et donc, notre objectif, c'est de tendre vers l'autosuffisance nationale sur les dons de gamètes. Alors, je voudrais vous rassurer tout de suite, sur la partie don de spermatozoïdes, on est plutôt très satisfaits parce qu'on a doublé, on a vraiment augmenté le nombre de donneurs récemment. Donc, on n'a pas du tout de problème d'accès aux dons de gamètes de mâles, spermatozoïdes. Par contre, sur le don de vos sites, il faut encore qu'on améliore aussi les choses. mais c'est vrai que les nouveaux publics, c'est surtout des dons de spermatozoïdes. Donc, on n'a pas de problème normalement pour répondre à cette demande-là en termes de gamètes. Mais ça n'empêche qu'il faut vraiment améliorer l'objectif sur le don de vos sites. Et puis, il s'ajoute à cela les demandes d'autoconservation des noms médicales dont la demande là aussi est très forte et qui se confirme en 2022. C'est-à-dire que ça a commencé dès 2021 et ça continue de se... Donc, on est vraiment dans un bouleversement du fonctionnement de ce secteur. Et c'est pour ça que l'Agence a mis en place à la demande du ministère de la Santé un comité national de suivi qui permet en fait de donner une démarche assez inédite suivie de la loi et qui permet d'avoir, avec l'ensemble des parties prunantes, de partager les informations et aussi de suivre l'évolution et d'adapter les choses et notamment le financement qui a suivi parce qu'on a pu... Vu le nombre de demandes, il a fallu ajuster et le ministère a alloué les moyens nécessaires pour permettre au secteur d'avancer. Enfin, dernier champ d'activité de l'Agence, je serai évidemment très attentive à soutenir toute l'activité des consultations génétiques qui est un sujet aussi très important et notamment des nouvelles techniques de diagnostic comme le séquençage génomique à très haut débit et notamment aussi l'information neutre et rigoureuse du public concernant tous les tests qui existent proposés à la vente sur Internet. C'est des sujets aussi extrêmement sensibles sur lesquels il faut vraiment être toujours à la pointe et suivre les évolutions technologiques. Et de manière plus générale, évidemment, les activités de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires feront, miseront toute mon attention. Alors, deux mots maintenant sur mon parcours, même si Madame la Présidente vous rappeliez que vous connaissiez effectivement, j'ai déjà eu l'honneur de venir plusieurs fois dans cette commission. Donc, vous savez que je suis médecin de formation mais j'ai fait le choix d'une spécialité de santé publique pour mon intérêt pour les politiques publiques et aussi pour une approche multidisciplinaire des problématiques de santé. Et donc, j'ai fait une carrière très variée à la fois en administration centrale, territoriale, en cabinet ministériel, en établissement public au sein de l'inspection générale des affaires sociales et ça m'a permis en fait de développer en plus de mes compétences médicales et techniques des compétences stratégiques, administratives, gestionnaires et puis aussi juridiques. Donc, j'ai démarré ma carrière dans le champ des produits de santé, d'abord à ce qui s'appelait à l'époque à l'agence française des produits de santé qui maintenant est la NSM, puis à la caisse centrale de la mutualité sociale et agricole, toujours sur le champ du médicament et enfin, comme conseillère du ministre de la Santé à l'époque, Xavier Bertrand, sur le champ du médicament aussi. Puis, j'ai rejoint la direction de la sécurité sociale pour m'occuper du financement du système de soins, donc sur un champ beaucoup plus large et notamment la construction et le suivi de l'ONDAM que vous votez chaque année ici. Et aussi, je m'étais beaucoup occupée d'expérimentation des nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé. En fait, j'ai construit le modèle économique des maisons de santé qui à l'époque aussi était très soutenu, je me souviens bien, au sein de cette maison. J'ai ensuite intégré l'inspection générale des affaires sociales où j'ai fait de nombreuses missions dans le champ, évidemment, de la santé, protection sociale, mais aussi j'ai élargi au champ social avant de prendre la direction de la branche accident du travail maladie professionnelle. Donc voilà, et là, vous m'aviez entendu à ce moment-là. Depuis 2019, je m'occupe de lutte contre la pauvreté, donc encore un autre champ du champ social et notamment de la mise en place et de l'ajustement de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté dans une approche très interministérielle et territorialisée, donc qui m'a aussi permis de développer d'autres regards. Cependant, je voulais vous rappeler que les sujets de bioéthique m'ont toujours passionnée depuis, ça remonte loin, à mon premier stage d'externe en 1992 que j'ai fait dans le service d'immunologie pédiatrique du professeur Fischer à Necker où on faisait les premières graves de moelle osseuse et donc j'avais à l'époque après suivi deux maîtrises de génétique sur la maîtrise de génétique humaine et d'immunologie au moment même où on votait les premières lois de bioéthique. Donc vous voyez, ça remonte à quelque temps. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, le cadre stratégique et juridique des activités d'agence est désormais très bien posé. Donc l'enjeu maintenant, ça va être de mettre en oeuvre ses orientations. Je pense que mon expérience à la fois hospitalière de praticienne mais aussi celle acquise à la Direction de la Sécurité sociale ou à l'IGAS sur des volets plus administratifs, organisationnels, financiers aussi, me seront très utiles en fait pour réussir cette mission et me permettront de comprendre aussi les contraintes qui pèsent actuellement de manière particulièrement forte sur le fonctionnement quotidien des équipes et des établissements hospitaliers qui sont en charge de ces activités. Je ne vous cache pas que la crise de l'hôpital qui touche l'hôpital actuellement m'obligera à être et de toute façon, c'est une de mes qualités d'être à l'écoute des professionnels de santé qui sont quand même le cœur du réacteur des activités de l'agence. et j'irai d'ailleurs, je souhaite aller très vite sur le terrain, les rencontrer pour reprendre contact et voir comment évoluent les choses pour essayer de trouver les meilleures solutions adaptées à ce contexte quand même très difficile et comme je vous l'ai dit, comme il y a un gros enjeu de déploiement territorial, ça va être évidemment un enjeu très fort d'aller vraiment rencontrer toutes les équipes et les coordinations régionales. Je ne manquerai pas effectivement de continuer à associer aussi très fortement les associations de patients et d'usagers qui sont les chercheurs, les médias à toutes les activités de l'agence. Vous savez que le déploiement de la démocratie sanitaire est une des priorités de l'agence. C'est inscrit d'ailleurs dans le contrat d'objectifs et de performances qui a été proposé au ministre. Donc c'est vraiment pour moi une condition sine qua non pour maintenir la confiance du public envers l'agence sur des activités extrêmement sensibles, surtout dans une période où cette relation de confiance est particulièrement questionnée. Et donc je pense que ce dialogue à la fois professionnel et citoyen doit être vraiment encore plus développé et j'aurai à cœur de le faire sur ce sujet-là. Je pense avoir déjà cette expérience-là dans mes activités actuelles, par exemple sur la lutte contre la pauvreté où je travaille de manière extrêmement étroite avec les associations de lutte contre la pauvreté, ce qui a été très utile je dois le dire pour gérer la crise Covid qui est passée pour essayer de trouver ensemble des solutions concrètes dans une période de crise qui a été quand même durable permettant d'atténuer le choc de cette crise sur les populations les plus vulnérables. Voilà, j'aurai évidemment à cœur de m'inscrire dans la quantité des dictrices générales qui m'ont précédé, notamment Anne Courrèges et Emmanuel Corte-Boucher qui ont porté, consolidé les valeurs de l'agence qui sont l'équité, l'impartialité, la fiabilité, la transparence aussi et puis la solidarité bien évidemment. Et donc au vu du parcours que je vous ai résumé, je pense que je serai à cœur capable de suivre, de préserver cette expertise et cette impartialité. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à vous répondre à vos questions. Merci. Alors, je vais passer la parole à Corinne Haber. qui rapporte la branche maladie. Ensuite, Laurence Cohen, Bernard Jomier. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour votre exposé et pour votre présentation même si effectivement vous avez déjà reçu au sein de cette commission puisque c'est la période des voeux. Permettez-moi de vous présenter tous mes voeux et on peut présumer que vous serez demain directrice de l'agence donc des voeux de réussite aussi à la tête de cette agence. Alors, permettez-moi de revenir à travers différentes questions sur les sujets que vous avez abordés lors de cette présentation. Tout d'abord, évidemment, une question peut-être sur la mise en oeuvre de la loi de bioéthique qui, vous l'avez rappelé, a été votée il y a 18 mois. Où en est-on de sa mise en oeuvre ? Le dernier rapport du Sénat sur le contrôle de l'application de la loi déplorait un certain nombre de lacunes. Est-ce que vous pouvez nous dire si début 2023, pardon, des textes d'application restent à prendre après la loi votée il y a 18 mois ? Les demandes d'AMP, vous l'avez évoqué, un nombre de demandes en hausse importante, notamment de la part de femmes seules. Comment comptez-vous travailler pour réduire les délais ? Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une priorisation de certains dossiers au regard en fonction de l'âge des demandeuses ? L'activité de grève d'organes, évidemment, et vous l'avez également rappelé, a été affectée par les effets de la crise sanitaire. Où en est-on à la fin de l'année 2022 ? Vous avez fait part de l'objectif qui est de relancer l'activité grève, de promouvoir le don du vivant, etc. Mais où en est-on à l'heure où nous parlons ? Et est-ce que les sommes engagées dans le plan ministériel pour le prélèvement de la grève d'organes et de tissus pour 2022-2026 ? Et les mesures prévues par ce plan vous paraissent-elles réalistes, adaptées et suffisantes pour répondre aux enjeux ? Concernant les dons volontaires, constatez-vous des conséquences durables de la crise sanitaire sur les dons volontaires de moelle osseuse ou d'ovocyte ? Les niveaux de dons sont-ils comparables à ceux de nos voisins européens ? Où en est le développement des deux autres plans ministériels relatifs respectivement à la procréation, à l'embryologie et à la génétique humaine d'une part et au prélèvement et à la grève de cellules souches hématopoïétiques d'autre part ? Les crédits consacrés, alors je passe un peu du coq à l'âne parce que les sujets et je ne vais pas être trop longue donc je déroule un certain nombre de questions mais les crédits consacrés par l'agence au financement de la recherche semblent diminuer. Quelles sont les perspectives et quelles seront selon vous dans ce contexte vos priorités en la matière ? L'organisation de l'agence a récemment été revue avec notamment le rapprochement du pôle recherche de l'activité de coopération internationale. Des partenariats ont notamment été noués avec le Sénégal, la Moldavie et la Tunisie. Qu'ont-ils apporté ? Et quels sont vos projets à moyen terme en la matière ? Et enfin, deux dernières questions. Une question des moyens aussi sur les moyens des agences sanitaires. Ces questions se posent régulièrement et l'AMEX présidée par le sénateur René-Paul Savary qui est à mes côtés a décidé au sein de notre commission d'un travail de contrôle sur ce point. L'agence a-t-elle les moyens humains et financiers pour assurer ces missions ? La question est simple, la réponse est peut-être plus compliquée. Et alors que le nombre d'agences et leurs superpositions sont souvent critiquées dans le débat public, comment concevez-vous la coordination entre l'agence de biomédecine et d'autres établissements ? Et je pense notamment à l'établissement français du sang que nous avons auditionné récemment dans cette commission. Je vous remercie. Alors, Laurence Cohen, Bernard Jomier, on va prendre toutes les questions. Laurence Cohen ? Oui, merci Madame la Présidente. tous mes voeux également au seuil de cette nouvelle année. Donc, alors c'est un peu difficile là parce que je dois dire que pratiquement l'essentiel des questions viennent d'être posées par Corinne Imbert. Mais moi, je voudrais insister sur deux points qu'elle a évoqués pour peut-être vous permettre, Madame, effectivement, d'approfondir vos réponses. Et effectivement, on avait eu l'occasion de se croiser au sein de la commission déjà des affaires sociales. C'est concernant les greffes d'organes. Il y a eu un plan donc d'action qui a été présenté par le ministère de la Santé et par l'Agence de biomédecine pour atteindre entre 6 700 et 8 300 greffes si mes chiffres sont exacts en 2026. Et notamment, et c'est sur cet aspect-là que je voulais insister par rapport à ce qu'a dit Corinne Imbert, c'est qu'il était question de mobiliser les infirmiers et les infirmières pour mieux coordonner les prélèvements à l'hôpital et développer les prélèvements venant d'honneurs décédés ou de donneurs vivants. Alors j'aimerais savoir sur cet aspect précis donc avoir quelques éclaircissements de votre part et le deuxième élément de ma question c'est sur l'autoconservation notamment des ovocytes et depuis le 1er janvier 2022 il est possible donc de conserver des gamètes pour raisons non médicales mais si près de 5 000 femmes ont réalisé les premières démarches et que plus de la moitié ont débuté ce parcours comme l'a souligné Corinne Imbert c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes seules ou les couples de femmes. Alors c'est vrai que les délais s'allongent et moi j'ai comme élément en fonction des centres aussi il y a une inégalité et par exemple il est possible d'attendre plus de 3 ans en Ile-de-France et à la Réunion mais dans certaines autres régions ça peut être 6 mois est-ce que vous avez des éléments précis là-dessus et en tout cas comment est-ce que vous comptez réduire ces délais de prise en charge et permettre donc à toutes les femmes de rendre ce droit d'avoir ce droit qui doit être effectivement accessible pour toutes. Donc voilà c'est des éléments plus de précision sur des questions qui vous ont déjà été posées et qui balayaient très large. Merci d'avance de vos réponses. Madame Jantet je vous laisse répondre déjà parce qu'il y a trois demandes de questions ensuite. Alors concernant la mise en oeuvre de la loi l'application de la loi donc effectivement il y a eu un rapport qui est prévu qui ne vous a pas encore été transmis mais qui le sera très prochainement parce que les éléments sont prêts donc la loi de bioéthique prévoyait 32 mesures d'application d'habilitation à prendre des mesures par ordonnance et 6 rapports au gouvernement et au parlement donc en fait les actions qui ont été les textes qui ont été priorisés concernaient vraiment l'AMP parce que c'était le sujet qui paraissait le plus important donc les textes ont été pris et c'est vrai que le ministère et l'ABM se sont surtout concentrés sur la mise en place aussi du comité de suivi et aussi de la mise en place de l'accès aux origines vous savez qui était un des éléments phares de la loi. Donc on est donc les décrets pour l'instant le retard a été surtout lié à ça on va dire mais on est dans les clous enfin il n'y a pas eu d'impact de non-sortie de texte qui bloquerait la mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositions il y a une ordonnance sur les dispositions outre-mer qui va vous être qui est au conseil d'état et qui va vous être soumis très prochainement parce que l'habilitation pour l'ordonnance s'arrête le 1er février 2023 donc ça va être imminent donc là-dessus on est sur donc le sujet ça a été vraiment de plutôt de prioriser la mise en oeuvre du volet AMP et pour cause comme je vous l'ai dit il y a eu effectivement une demande très très importante sur ces sujets-là justement pour enchaîner sur comment on va réduire ces délais donc vous savez il y a eu plus de sur la partie le dernier comité de suivi a eu lieu en octobre 2022 donc ces résultats sont publics et partagés avec les différentes parties prenantes donc on a sur la partie d'ondovocytes qui avait effectivement beaucoup chuté en 2020 mais qui est maintenant bien remonté en 2021 on a déjà rattrapé le niveau de 2019 donc on est on était en train déjà à réarriver au niveau d'avant crise et la tendance continue en 2022 j'attends les derniers chiffres parce que tous ils sont en cours de consolidation mais on est on a aussi surtout réussi à stabiliser le délai qui était parce qu'on était à 22 mois alors qu'à un moment il y avait une dégradation de ce délai aussi de d'accès à ces dons de aussi donc là on est en phase on a stabilisé et on est en train de remonter même si on est encore je vous l'ai dit c'est un des lieux de progrès le plus important sur le sujet en revanche sur les dons de spermatozoïdes là on est vraiment ça avait beaucoup encore plus chuté on avait une chute de 60% en 2020 mais le rebond en 2021 a été très impressionnant parce qu'on a multiplié par deux le nombre d'honneurs on a 600 donneurs versus même plus versus 135 en 2020 et 317 en 2019 donc vous voyez qu'on est on a même fait un bond en avant et donc le stock national de paillettes est donc désormais capable de répondre à toutes les attentes donc le sujet c'est que maintenant c'est les nouveaux publics qui représentent maintenant comme je vous l'ai dit 60% des 3000 personnes en attente d'une AMP avec don de sperme et notamment contre ce qui n'était pas forcément prévu plutôt les femmes seules qui sont elles-mêmes majoritaires dans les nouveaux publics donc là on est sur un délai moyen d'une AMP avec don de sperme à 14 mois donc on est un tout petit peu au-dessus de ce qui était juste avant crise donc on est plutôt dans une phase de stabilisation et on espère que 2023 permettra de rentrer dans une logique plus stable concernant les priorisations des dossiers il y a eu un arrêté qui a prévu vraiment les règles de priorisation là je ne rentre pas en ligne de compte c'est vraiment la date d'entrée d'inscription dans le processus qui a été retenue en termes de bonne pratique et donc qui a été maintenant fixée par arrêté pour justement clarifier donc il y a aussi tout un enjeu d'harmonisation aussi des pratiques des séquences pour être sûr que ce soit une égalité aussi d'accès en termes de priorisation sur les financements donc est-ce que les financements donc sur les sur les dons de volontaires de gamètes je pense que je vous ai répondu et on a sans doute encore des choses alors je n'ai pas encore toutes les données de comparaison par rapport au niveau européen je pourrais revenir vers vous pour vous les donner mais je sais que sur la partie comme Julie me dit on n'a pas tellement de problème pour la partie spermatozoïde c'est plutôt sur la partie ovocytes et sur laquelle vous savez que l'importation de gamètes est interdite donc on a vraiment une vocation aussi à être en autosuffisance sur ce sujet là sur les greffes donc sur les greffes on est donc effectivement comme vous savez donc il y a eu une chute très importante de 25% en 2020 en 2021 on avait déjà rebondi à plus 20% donc on est quasiment revenu au niveau de 2006 vous voyez on avait fait quand même un grand grand retour en arrière mais c'est surtout maintenant c'est en train de remonter encore parce que les données sont en train d'être consolidées au sein de l'agence ça fera l'objet d'une conférence de presse tout début février juste après ma prise de fonction donc je n'ai pas encore ce qu'ils sont en train de travailler mais les données sont plutôt on attendait encore un ou deux centres mais les données sont plutôt rassurantes sur 2022 on devrait être dans l'intervalle cible qui avait été fixé donc ça c'est plutôt ça montre bien aussi et je tiens à le saluer ici la résilience du système de soins c'est-à-dire qu'il s'est quand même mobilisé malgré les tensions hospitalières malgré les difficultés on est vraiment dans un moment où l'activité essaye de se remettre en oeuvre pour parler justement dans le cadre des grèves sur les IPA donc actuellement ça nécessite les textes ne sont pas encore pris il faut qu'ils soient travaillés au sein du ministère de la santé vous savez le problème c'est que maintenant ça a beaucoup de succès les IPA je m'en réjouis parce que c'est des professions que j'ai portées il y a 20 ans j'ai beaucoup travaillé à l'époque ce qu'on appelait la délégation de tâches j'y ai toujours cru donc je trouve que c'est intéressant de voir que maintenant ça devient tout le monde tout le monde veut des IPA dans toutes les données mais évidemment il faut aussi qu'on régule les choses parce que vous avez bien compris que les infirmières ne sont pas non plus en excès dans notre système de soins actuellement mais c'est sûrement une manière aussi d'être plus attractif pour ces publics-là donc c'est quelque chose qui est très porté par l'agence je sais que c'est porté également par le ministère l'enjeu ça va être de trouver le bon niveau de définition du référentiel métier c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire non plus parce que c'est vrai que l'activité de greffe est une activité extrêmement une activité de niche donc soit on fait un métier spécifique sur ça soit on fait un métier plus large peut-être en néphrologie enfin voilà il faut trouver quelque chose qui permette aussi aux personnes qui vont se spécialiser dans ce domaine-là sachant qu'il y a déjà des infirmières qui sont déjà dans une logique très spécialisée mais d'avoir aussi après une fois qu'elles ont un diplôme qui leur permettent d'avoir un parcours plus diversifié donc ça ça va être un enjeu du premier semestre enfin voilà de l'année 2023 sachant qu'actuellement je ne vous cache pas que le ministère est un peu en ébullition avec toutes les annonces qui ont été faites sur la réforme du système de soins donc on va essayer de répondre à la réforme du ministère voilà en plus la réforme du ministère comme en interne ce qui voilà c'est vrai que c'est mais en tout cas j'ai déjà pris contact avec la direction générale de l'organisation des soins pour ces sujets-là parce que donc et je sais qu'ils y travaillent concernant les crédits de recherche alors je n'ai pas la réponse sur la est-ce qu'ils auraient baissé ça je ne veux pas dire de bêtises puisque je n'ai pas eu de contact encore avec le ministère de la recherche là-dessus je vérifierai de mon côté mais effectivement je pense que c'est quand même un sujet je n'ai pas eu en tout cas on ne m'a pas signalé de baisse de crédit et d'alerte sur ce sujet-là donc c'est un premier élément de réponse mais effectivement je pense qu'on a un gros travail au niveau international vous savez que l'agence est quand même un petit peu fer de lance de beaucoup d'activités de ces activités au niveau à la fois européen et au niveau international on est en train de travailler vous savez une labellisée être centre labellisé OMS aussi donc il y a dans la logique de favoriser aussi le rayonnement de l'agence et de faire connaître son savoir-faire et aller former aussi d'autres équipes à l'étranger donc ça c'est une des priorités également inscrites dans le COP donc ce sera très intéressant parce que ça permet aussi d'échanger sur des pratiques aussi et d'essayer d'harmoniser même s'il y a des logiques éthiques très différentes selon certains pays on est quand même c'est des choix après sociétaux de chacune des assemblées des lois qui régissent l'Union Européenne mais il y a des choses intéressantes en termes de coopération et de convergence sur certains sujets éthiques concernant la coordination entre les moyens de fonctionnement de l'agence et la coordination avec les autres les autres agences sanitaires donc j'ai vu que honnêtement c'est une agence qui a été qui a vu ses moyens augmenter au moment de la mise en place de la loi donc c'est assez rare dans la fonction publique donc je pense que les postes ont été déjà les personnes ont été recrutées donc je pense qu'il y avait eu un moment un moyen une inquiétude sur le financement de l'agence ça a été corrigé et justement ce sera l'enjeu du COP qui vient à être signé et donc qui vérifie et qui consolide les moyens de l'agence dans la logique la perspective de mettre en place cette loi de bioéthique bien sûr on sera vigilant et c'est tout l'intérêt aussi parce qu'il y a les moyens de l'agence en tant que telle puis après les moyens de l'ensemble des activités de la filière donc c'est aussi l'occasion ces comités de suivi qui existent à la fois sur la partie AMP et aussi le suivi du plan greffe permettra aussi de vérifier si on est en possibilité de répondre à toutes les missions qui ont été confiées et comme l'agence est suivie et chargée de la mise en œuvre opérationnelle du plan je pense qu'elle sera aussi assez vigilante à défendre ces moyens et la coordination entre les agences entre le FS je sais que c'est un sujet récurrent mais c'est des activités quand même très différentes même si ça peut paraître proche il y a bien sûr en commun le don et donc ça c'est sur les aspects éthiques et juridiques mais après le FS c'est aussi une agence de production de produits dérivés du sens qui est quand même pour avoir travaillé un peu sur le champ du médicament auparavant qui est soumis à des contraintes qui n'ont rien à voir enfin c'est pas exactement le même type d'activité qu'une activité de pilotage d'organisation parce que la BM est plus dans une logique très opérationnelle d'organisation des activités de greffe et d'autorisation des recherches mais voilà sur une logique plus au-dessus et à la fois très terrain et pas de production de produits sanguins en tant que tel donc je pense qu'il n'y aura pas de je connais bien les gens qui travaillent à l'AFS je pense qu'il n'y aura pas de sujet de coordination s'il faut s'organiser et s'harmoniser sur des pratiques de don il n'y aura pas de sujet mais on est quand même sur des champs très identifiés et assez séparés je crois que je n'ai pas oublié je suis en train de regarder sur les à ce stade dites-moi si j'avais oublié un point sur les femmes les délais d'attente qui sont très longs alors les délais d'attente donc ça c'est c'est tout l'intérêt aussi du comité de suivi qui est mis en place parce que qui regarde aussi des données qui fait remonter les données région par région donc on a à coeur aussi d'identifier effectivement ces inégalités et de voir après s'il y a des sujets comme on a comme je l'ai dit un ajustement du financement permettant ces activités et ces centres donc l'objectif c'est d'aller après vérifier et équilibrer les différents moyens alloués aux centres qui sont un petit peu en retard sur le sujet donc ça moi c'est vrai que j'ai une expérience pour le coup de pilotage de réseaux vous savez quand j'étais à la science maladie on gère des réseaux de caisse on a l'habitude déjà de j'avais tout un outil on va mettre en place des indicateurs de suivi de pilotage qui permettent en fait sans méconnaître les difficultés parce qu'il ne faut pas non plus faire attention il y a aussi des centres qui ont aussi des problèmes intrinsèques c'est pas qu'ils ne veulent pas faire c'est qu'ils ne peuvent pas faire pour plein de raisons manque de personnel ou autre mais on peut mettre en place cette transparence aussi pour essayer de faire partager les bonnes pratiques entre centres et être dans une logique proactive et d'émulation plus que de voilà de mise à l'index il faut faire toujours très attention surtout je rappelle dans une période où le système est en surtention très bien merci alors Bernard Jomier ensuite Alain Milon et Olivier Henault merci non alors Alain Milon je croyais que tu avais levé la main non bon merci madame la présidente merci madame la bientôt directrice j'espère pour vous c'est ce que je vous souhaite pour cette année en tout cas de vos propos juste enfin des compléments à ce qui était aux questions qui ont été posées d'abord pour dire que je trouve que la participation au conseil d'orientation et je pense que Catherine de Roche ne me démentira pas elle en a l'expérience est vraiment très intéressante sous dans la première partie après en général je ne reste pas aux séances quand arrivent les dossiers techniques mais les deux préaliseurs sont beaucoup consacrés à des échanges généraux au point d'actualité et ce qui est très marquant et ce n'est pas très étonnant vous en avez largement parlé mais depuis quelques séances c'est l'application la loi de bioéthique qui utilise les débats avec beaucoup de remontées c'est un des grands intérêts de ce conseil d'orientation c'est qu'il y a les praticiens on va dire de la chose qui sont autour de la table et dans toutes leurs différentes dimensions d'ailleurs et il y a beaucoup de remontées quand même de difficultés dans l'application de la loi et d'interrogations qui sont retournées vers le législateur évidemment auxquelles nous les parlementaires présents nous ne sommes pas parfois nous sommes en capacité de répondre parce que le texte voté est quand même un clair et parfois il est resté une marge d'appréciation qui relève de textes réglementaires et qui reste imprécisé et le premier point enfin l'AMP est une source effectivement d'application de la loi de difficultés constantes et d'ailleurs il y a un point qui est saillant vous n'avez pas répondu comme tous les candidats à ce type de fonction je tiens à vous le dire à une des questions de Corinne Imbert c'est à dire avez-vous les moyens de votre mission les candidats ne répondent jamais c'est normal mais pour ce qui est de l'AMP les équipes sont très claires c'est non et c'est une des raisons aussi du retard on aurait pu penser qu'il y aurait une difficulté sur les gamètes mâles comme vous l'avez dit en fait il n'y en a pas sur les gamètes femmes c'est plus compliqué effectivement mais il y a aussi une problématique de moyens qui est évidente mais il y a une problématique de borne d'âge qu'on avait parfaitement identifié au moment du vote de la loi alors les borne d'âge supérieure c'est relativement simple elles ont été précisées reprécisées par décret je crois un mois à peu près après l'entrée en vigueur de la loi si je ne me trompe pas c'est au mois de septembre octobre que le décret a été publié la borne d'âge minimale comme vous le savez nous avons décidé le Parlement de ne pas en fixer et c'est un souci c'est ce que nous disent les équipes moi je rapporte ici à mes collègues parce qu'en fait des femmes très seules vous l'avez noté très jeunes viennent faire une demande d'AMP et évidemment le texte l'arrêté ne pouvait pas fixer une priorisation alors que le législateur ne fixait pas de bandage minimal est-ce qu'on peut rester dans la situation actuelle est-ce qu'on doit trouver une voie d'amélioration c'est quand même la demande moi je l'ai entendu et de façon parfois très vive des équipes qui disent vous nous mettez dans une situation impossible quand on a une femme très jeune qui vient et qui nous fait une demande d'AMP parce que voilà donc comment voyez-vous l'évolution du travail sur cette question et d'ailleurs de façon plus générale l'échange entre le législateur et l'agence de biomédecine me paraît important le conseil d'orientation n'en est qu'un des éléments très ponctuels très fragmentaires il y a les rapports que vous avez soulignés mais est-ce que vous voyez une méthode pour on va dire faire un point et améliorer on va dire la compréhension de la loi par les praticiens qui doivent la mettre en oeuvre les équipes et à l'inverse de retour vers le législateur des précisions ou des modifications au regard de l'expérience apportée par la loi j'ai juste pour ne pas être long je vais juste ajouter une question parce que beaucoup de thèmes ont été débattus mais sur un thème qui n'a pas été soulevé jusqu'ici l'agence de biomédecine a été confrontée à de multiples contentieux ces dernières années qui avaient pour but de freiner les activités de recherche notamment sur les cellules souches embryonnaires et un des multiples objectifs de la loi a été de fournir on va dire une sécurisation juridique supplémentaire à l'agence et de freiner ce contentieux est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan en la matière est-ce que le dispositif adopté a été efficace pour faire baisser ce contentieux et éviter les pertes de temps et d'énergie à l'agence Olivier Henault merci Madame la Présidente merci pour vos propos et à mon tour vous souhaitez les meilleurs voeux pour cette nouvelle année vous nous avez rassuré sur la question du don de gamètes moi j'avais une vraie crainte à la suite du droit d'accès aux origines d'une chute bon visiblement ça n'est pas le cas mais mon interrogation est la suivante comment vous voyez la perspective de 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 monter en charge de des demandes d'AMP parce que je pense que c'est une une demande forte dans la société je ne pense pas que ça va s'arrêter alors on peut avoir un jugement on peut s'en étonner on peut faire tout ce genre de raisonnement mais je pense que c'est une une réalité et 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 qui est qui est basé sur la gratuité du don et sur l'altruisme et comment vous voyez les choses dans une perspective et puis peut-être est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de personnes qui et là c'est légal vont en Europe pour une AMP hors Europe parce que sans doute parce que sans doute il doit y avoir des personnes qui vont faire une AMP hors Europe et est-ce que vous avez aussi des chiffres précis sur les évolutions de 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 GPA dans d'autres pays que la France évidemment puisque ici ça n'est pas autorisé est-ce que vous avez des chiffres et des évolutions sur ces questions qui évidemment sont essentielles je vous remercie je laisse répondre avant je voulais partager en effet ce qu'a dit Bernard Jomier le conseil d'orientation de l'agence de biomédecine moi j'y suis allée il y a quelques années vraiment c'est des matinées passionnantes avec des sujets là ça a l'air plus centré sur la dernière loi mais vraiment moi j'y prenais un intérêt à l'époque j'y allais avec notre collègue Gilbert Barbier voilà Gilbert Barbier c'était vraiment des moments passionnants et ça et aussi est-ce que moi aussi j'étais surprise qu'il n'y ait pas eu des parce que c'était souvent une des critiques sur le la levée de la possibilité d'accès aux origines de levée de l'anonymat à laquelle j'étais pour ma part très favorable donc de qu'il n'y ait pas finalement ce décrochage des dons de gamètes de spermatozoïdes en revanche c'est sans doute trop tôt pour voir s'il y a des parce que ce qu'on nous disait c'est que souvent le profil du donneur changeait dans les pays qui étaient arrivés à cette à cette levée de l'anonymat mais c'est sans doute trop tôt peut-être pour qu'on ait les chiffres et les études sur les différents profils je vous laisserai répondre merci pardon voilà beaucoup de questions alors effectivement je ne vais pas vous donner mon avis personnel sur la question c'est un sujet tellement compliqué qu'il n'y aura pas forcément voilà je ne pense pas que ce soit mon avis personnel qui vous intéresse plutôt je pense que sous ces sujets et vous l'avez dit monsieur Jomier ça pose quand même beaucoup d'interrogations donc on voit que vous n'êtes pas le premier à me faire part des interrogations des praticiens sur ces réactions face à à la mise en oeuvre de de ces de ces nouvelles dispositions et notamment le fait qu'ils sont confrontés soit des gens jeunes et aussi beaucoup à de gens qui ne sont pas malades entre guillemets voilà et donc c'était un changement de paradigme assez fort par rapport à leur activité de soins et effectivement on voit qu'il y a des réticences des résistances des interrogations qui sont légitimes d'ailleurs parce que voilà c'est des questions de société qui ne sont pas simples d'ailleurs je crois qu'elles ont fait quand même beaucoup de débats au sein de ces assemblées donc elles font aussi beaucoup de débats au sein des communautés médicales et scientifiques et au sein de la société donc on ne peut pas les résoudre en voilà juste en disant c'est fini la loi a été votée déjà il y a un cadre réglementaire donc il faut quand même expliquer ce cadre réglementaire et je pense que l'agence son rôle ça va être effectivement de créer des travaux de discussion avec les centres ça c'est vraiment notamment en termes de bonne pratique parce que c'est sa mission également pour essayer à la fois d'écouter ces remontées qui ont leur réalité leur vérité et d'essayer de faire coïncider ça avec aussi les demandes des associations de patients et d'usagers qui ont aussi une autre réalité et qui sont tout aussi respectables et je pense qu'il faut qu'on peut très bien lancer des travaux des groupes de travail un peu sur ces sujets là pour aussi dédramatiser au moins expliciter déjà rien que d'en parler des choses souvent ça permet de clarifier aussi les problèmes cette limite d'âge minimale vous n'êtes pas le premier à m'en parler effectivement de toute façon ce ne sera pas l'agence qui le décidera tout seul mais par contre elle peut préparer des modifications éventuelles à venir législatives ou réglementaires et donc on peut très bien lancer à l'aune d'une fois que les choses vont être un peu plus stabilisées maintenant que si on voit que ça continue et que c'est une tendance qui devient parce qu'il faut quantifier la réalité il faut commencer toujours par objectiver le sujet avant de le pour mieux le qualifier et puis après voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme évolution de pratique et des évolutions réglementaires et soumettre ça au débat démocratique donc effectivement je pense que c'est un sujet qui interpelle je maintiens effectivement beaucoup de débats sur le sujet sur les recherches sur l'embryon on n'a pas j'ai pas encore vu vous savez que le temps de la justice c'est un petit peu plus long que ça fait que 18 mois que la loi a été promulguée on n'a pas encore vu d'effet pas d'effet significatif que je peux vous dire est-ce que ça a freiné ou pas je pense qu'il faut se donner un temps un tout petit peu plus long pour observer est-ce que les choses sont stables mais je sais qu'effectivement l'activité contentieuse continue quand même enfin ce n'est pas je sais qu'il y a eu des PHRC qui ont été qui font l'objet de contentieux donc il faut déjà voir un peu quelle suite en sont données parce que c'est aussi voilà ça peut aussi les débats peuvent aussi éclairer les juges donc il faut laisser un tout petit peu le temps que les choses se stabilisent mais et ne pas se précipiter là-dessus mais pour l'instant je ne peux pas vous affirmer avec certitude que ça a vraiment réduit tous les contentieux sur les ceci dit les contentieux permettent aussi de clarifier certaines dispositions enfin c'est il y a aussi des jurisprudences qui apparaissent et qui sont c'est pas forcément négatif mais c'est vrai que c'est un temps qui est un petit peu long et qui peut retarder des recherches qui sont absolument essentielles pour d'autres aspects et d'autres modèles du soin sur les chiffres de l'AMP alors à l'étranger on vous savez que maintenant tout ce qui est les AMP qui sont pris en charge dans le cadre de la loi au niveau européen sont pris en charge par l'assurance maladie ça c'est les conventions au sein de l'Union Européenne qui permettent donc avec des accords très précis qui permettent cette prise en charge donc ça c'est suivi par la caisse de Vannes et c'est dans le cadre du comité de suivi les chiffres sont très régulièrement annoncés donc pour l'instant il y a toujours une activité à l'étranger pour des problèmes de délai pour les personnes notamment qui arrivent en limite d'âge parce que comme c'est la règle qui a été pour l'instant choisie c'est de l'inscription la date de l'inscription dans la file d'attente donc les personnes qui s'inscrivent tardivement et qui sont en limite d'âge sont conduites à aller à l'étranger à ma connaissance on ne suit pas pour l'instant des données il y a très peu d'AMP hors UE parce que ce que j'ai compris c'est que c'est des cas très particuliers familiaux souvent de gens qui ont envie ils viennent de certaines communautés et ont besoin de se retrouver près de leur famille au moment de cette activité là donc c'est vraiment des cas particuliers c'est pas du tout quelque chose de massif et par contre j'ai pas de données sur les GPA parce que ça c'est pas des données comme c'est pas autorisé il n'y a pas de suivi organisé sur ce sujet là on s'inscrit dans le cadre de la loi mais pour l'instant oui il y a toujours une activité hors France mais au sein de l'Union pour des raisons de délai et de limite d'âge ce qu'on peut très bien comprendre en fait de se donner la chance avant d'atteindre les limites autorisées voilà à ce stade très bien écoutez merci beaucoup madame nous vous souhaitons une totale réussite dans cette mission parce que votre nomination est quasiment acquise d'après ce que je pense et nous aurons plaisir de vous retrouver parce qu'on avait organisé cette table ronde sur les greffes on souhaitait la faire sur le don de gamètes mais on attendait qu'il y ait une nomination à la tête de l'agence je reviendrai avec plaisir je reviendrai sans doute et avec plein beaucoup plus d'éléments concrets parce que là pour moi qui vienne avec grand plaisir je serais avec des équipes aussi qui travaillent sur ce sujet ça permettra aussi de voir les questions qu'a soulevées notamment Bernard Jomier sur les difficultés qu'il rencontre voilà merci beaucoup bonne journée à vous et bonne chance à la haine merci